Élèves, parents d'élèves, chefs d'établissement scolaire, tous sont inquiets face au phénomène d'enlèvement d'enfants. Les acteurs du système éducatif s'organisent. Madame le ministre nous a tout de suite demandé d'associer des comités de vigilance dans les écoles. Après la réunion avec Madame le ministre, nos supérieurs hiérarchiques nous ont rendu compte. Et lorsqu'ils nous ont rendu compte, ils ont jugé nécessaire qu'on mette en place vraiment des éléments qui puissent nous éviter l'enlèvement des enfants. Ce matin, nous avons convoqué les parents d'élèves. À partir de 8h, ils sont arrivés massivement. À l'école maternelle Garsu, dans le Yopougon, le sujet est même évoqué au cours d'une réunion d'explications et de sensibilisation. Très bon, c'est bon, c'est qu'on nous a dit, c'est pour nous bien. On nous a dit d'envoyer les enfants à l'heure, de venir les chercher à l'heure. C'est bien passé, c'est dans notre propre intérêt. Il est 11h30, direction le groupe scolaire Kestab. Ici, se trouve l'école maternelle Kestab. Pour ne pas prendre de risques, parents et nounous attendent leurs enfants au portail. À la sortie des classes et après présentation de la carte d'accès, chaque parent tient bien en main son enfant. Quand on a inscrit les enfants, c'est mon nom, ils ont donné là-bas. Et puis on m'a donné les cartes pour les deux. Sans les cartes, je ne peux pas les retirer. Dans le même groupe scolaire, l'école primaire Kestab 3, nous retrouvons Souleymane. L'élève qui a échappé la semaine dernière à un enlèvement. Il est de retour à l'école et demande à ses amis de respecter les conseils des parents. L'enlèvement des enfants, le phénomène inquiète. Le gouvernement qui a pris des mesures en vue de mettre fin à cette situation invite les populations à la vigilance et au calme.